Une ligne d'eau tracée en plein désert. Nous sommes en 1869. Le canal de Suez est inauguré. Il bouleverse alors les routes maritimes. Il accélère les échanges entre l'Europe et l'Asie. L'idée de relier la mer Méditerranée à la mer Rouge n'est pas nouvelle. Les pharaons y avaient déjà pensé, semble-t-il. L'historienne Caroline Piquet, auteure de l'ouvrage Le canal de Suez, aux éditions Éric Bonnier, retrace la fabuleuse épopée du percement de l'isme de Suez dans un ouvrage donc et sur notre plateau. Bonsoir Caroline Piquet, merci d'être avec nous. Soyez la bienvenue. Pour que l'on comprenne bien, d'abord, le canal de Suez, comment est-il né ? Qui a décidé de lancer ce projet, si je peux me permettre, pharaonique ? Il y a eu plusieurs projets de canal de Suez. L'objectif, c'était de relier l'espace méditerranéen et l'espace de la mer Rouge. Donc sous l'Antiquité, il y a eu des projets, qui n'étaient pas des projets directs, qui étaient des projets de liaison entre les canaux du Nil. Le véritable projet, tel qu'on l'entend, du canal moderne, il va naître avec l'expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte. D'autres y avaient pensé, notamment la République de Venise au XVe siècle, mais c'est véritablement Napoléon Bonaparte avec son expédition d'ingénieurs qui va la première fois vérifier la faisabilité du canal. D'autres ensuite vont s'en inspirer, notamment les Saint-Simoniens et notamment Ferdinand de Lesseps, qui n'est pas ingénieur mais qui est diplomate et qui est très proche du viceroy égyptien et qui donc va obtenir l'autorisation de creuser ce fameux canal de Suez. Alors 193 kilomètres, alors d'ailleurs on a commencé à creuser en 1859, bien avant l'inauguration. Ah oui, 10 années. Le chantier a duré 10 années. Ça a été un chantier énorme qui a d'abord commencé, je dirais, de façon manuelle, c'est-à-dire avec des félas, des paysans égyptiens qui travaillaient à la main, avec des pics, jusqu'à ce que la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman récusent l'usage de la corvée sur le canal de Suez. Du coup, cela a accéléré ce qu'on appelle la mécanisation du chantier et les années suivantes ont été marquées par l'introduction de nouvelles technologies qui font de ce chantier un chantier exceptionnel au 19e siècle. Les pharaons y avaient vraiment déjà pensé ? Ils y avaient pensé mais encore une fois, il ne s'agissait pas de couper l'isme de Suez, il s'agissait de mettre en place un réseau de canaux reliés au Nil de manière à favoriser la traversée, l'échange des données plus exactement entre la Méditerranée et la mer Roux. Là, ce qui est fabuleux, c'est qu'on rassemble la mer Méditerranée et la mer Rouge, mais on sépare aussi deux continents. Oui, on sépare deux continents. L'Afrique et l'Afrique. Pendant très longtemps, en fait, la crainte a été que les deux mers soient de niveaux différents. Et du coup, cette crainte a fait reculer pas mal d'ingénieurs jusqu'à ce que finalement les Saint-Simoniens mettent en avant le fait que les deux mers étaient finalement de niveau à peu près similaire et qu'on pouvait donc creuser une voie directe sans prendre le risque d'inonder l'Égypte. Et on imagine bien entendu les conséquences sur le plan des échanges commerciaux, mais aussi géopolitiques, on va le voir. Mais d'abord, on va voir quelques images tournées par l'une de nos équipes, cette exposition qui se tire à l'Institut du Monde Arapa Paris. Vous en êtes d'ailleurs l'une des conseillères scientifiques, l'épopée du canal de Suez, des pharaons au XXIe siècle. C'est jusqu'au 5 août donc à Lima. Visite guidée avec Pascal Bourgaud. Dès l'entrée de l'exposition, le visiteur est invité à l'inauguration du canal de Suez en Égypte. C'était le 17 novembre 1869. Ces pavillons accueillent la plupart des têtes couronnées du monde, notamment l'impératrice Eugénie, venue de France sans son époux Napoléon III. Une reconstitution fidèle à partir de peintures, mais pas seulement. Alors là, vous avez le journal de l'inauguration du canal fait à partir des reportages de l'époque par des journalistes qui étaient également peintres et dessinateurs et photographes. Parce qu'on est dans une période où on passe du dessin de presse à la photographie de presse. Ce chantier pharaonique dure près de 10 ans. Les paysans égyptiens réquisitionnés travaillent dans des conditions inhumaines. Il y a des morts, beaucoup de morts, trop de morts. Il faut que le canal puisse faire appel à des technologies de pointe. Et Ferdinand Desseps fait intervenir les dragueuses, c'est-à-dire ce genre d'appareil qui va creuser sous l'eau et qui va permettre d'accélérer le travail. Le canal de Suez appartient à ses investisseurs français, belges et anglais. Leur contrat d'exploitation prévu pour un siècle est brutalement interrompu en 1956 par le président Nasser. Nasser annonce la nationalisation. Les gouvernements français et anglais qui représentent leurs opinions publiques décident d'intervenir et envoient leurs parachutistes à Port Saïd. Évidemment, c'est un conflit armé dur. Et l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre demandent à leurs alliés franco-anglais de se retirer. Donc c'est un échec français et anglais. C'est la fin du colonialisme. Aujourd'hui, les droits de passage sur le canal rapportent à l'Egypte 5 milliards d'euros par an. Un revenu qui est en passe de doublé. Un canal de Suez qui a été rénové en 2015. Des travaux ont été lancés. Où en est-on, Caroline Piquet ? Les travaux sont quasiment achevés. Mais là aussi, il s'agit d'un chantier énorme. Alors qu'il y avait deux vocations. Une vocation politique et une vocation commerciale. Rappelons que le maréchal Sissi arrive au pouvoir dans un contexte quand même très difficile. Puisqu'en 2012, c'est le candidat des Frères Musulmans qui avait été démocratiquement élu. Un an plus tard, c'est l'armée qui reprend le pouvoir. Et en 2014, c'est enfin le maréchal Sissi. C'est aussi celle des transformations du commerce mondial. D'ailleurs, dans le soutien, il y a une voie maritime pour l'Egypte et le monde. Ah oui, le canal subit une pression continue depuis sa création pour s'adapter à la navire marchande. Et le maréchal Sissi en particulier, lui, a dû faire face à la question de la concurrence avec Panama qui a lancé récemment un grand chantier qui est arrivé d'ailleurs à terme. Donc il y a une pression constante sur la compétitivité du canal qui est menacée aussi par d'autres routes, notamment la route du Nord. Alors il y a également les oléodiques qui menacent sa compétitivité. Donc le canal est continuellement obligé de s'adapter, notamment aux tankers et aux portes-conteneurs. Un conflit aussi, un canal synonyme de conflit, on l'a vu, 1956, nationalisation du canal de Suez. Il est synonyme de guerre israélo-arabe aussi, pas seulement avec l'ancien colon, mais aussi guerre israélo-arabe. Oui, le canal... Il est devenu une frontière en fait. À partir de 1967, devient une frontière entre Israël et l'Egypte. Une frontière qui sera bousculée en 1973 par sa date avec le franchissement du canal de Suez. La guerre du Képour. Voilà, la guerre du Képour et la réouverture des négociations avec Israël. Mais pendant huit ans, le canal va rester fermé. Ce sera la pire période du canal de Suez. Ça veut dire que c'est une frontière militaire et le commerce maritime perd ses droits dans la région, c'est-à-dire que le canal perd en compétitivité et les flux pétroliers ou les flux de transports maritimes vont emprunter d'autres routes, notamment la route africaine. Une route maritime en plein désert. La région aurait-elle vraiment pu accueillir la fameuse statue de la liberté ? Alors, ça a été un très grand projet. Auguste Barthodi, qui est l'auteur de la statue de la liberté, avait d'abord conçu un projet de statue de paysanne égyptienne tenant un flambeau qui devait être au sud de la voie maritime. Il n'a pas été financé par le viceroy égyptien de l'époque. Et du coup, par dépit, il a proposé un autre projet qui est devenu la statue de la liberté. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre qu'à l'époque, le canal de Suez occupait la place qu'occupent aujourd'hui New York ou les États-Unis. Merci beaucoup Caroline Piquet, historienne, de nous avoir fait voyager ce soir. Le canal de Suez, une voie maritime pour l'Égypte et le monde. Édition Eric Bonnier. Merci à vous.